... J'aurais du mal à dire tout le mal que je pense de lui. La première fois que j'ai rencontré Maurizio, j'avais invité un certain nombre de braves gens du DESS, architecture, archéologie, à la maison, pour une petite choucroute d'environ une vingtaine de personnes, qui était le nombre de chaises que je possédais chez moi. Voilà, et Maurizio est arrivé en retard et en plus. Il a fallu que je le mette avec Mimi sur mes genoux. Enfin bref, je ne vous passe les détails. C'était déjà une bonne initiation à quelque chose qu'on peut appeler une amitié, qui dure depuis quelque temps, renforcée par le fait que je suis un tout petit peu devenu romain, parce que j'ai une maison là-bas, alors que lui, il est vraiment... Romano di Roma, comme on dirait, il est romain de Rome. Comme on dit parisien de Paris, il y en a très peu, et Maurizio. Alors qu'est-ce qui caractérise Maurizio ? C'est simple. Il a au moins autant les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Il n'est pas toujours parfaitement ordonné, ni dans ses affaires, ni dans ses projets, ni ceci comme ça, mais il est d'une ouverture d'esprit, d'une créativité, d'une culture architecturale qui est quand même nettement supérieure à la moyenne. Et il va aujourd'hui oser nous faire une conférence impossible, donc il va la réussir. Je te remercie. Alors... Pour les personnes qui ne savent pas, ils verront, c'était les directeurs de l'école d'architecture, donc pour des longues années. Et donc, je suis heureux et content d'avoir son estime et son amitié. Donc, on a vu pendant cette conférence, elle est faite pour les journées de l'architecture, donc les sujets cette année, c'est ensemble. On a vu énormément d'architectes nous montrer des projets magnifiques. J'étais en train de penser à l'autre jour, qu'ils nous ont montré les termes de Valls, ils nous ont montré des musées, mais la plupart, les grands architectes, ils ne s'occupent plus du logement. Et pourtant, les logements, c'est la... Comment dire ? C'est les premiers des métiers de l'architecte. Déjà, merci d'être là, aussi nombreux, aussi beaucoup d'étudiants. Les premiers... La première chose qu'un architecte doit savoir faire, c'est résoudre les problèmes du logement. Problèmes du logement, comme on verra, qui sont un peu... Qui sont aujourd'hui très, très importants. Ça suffit de penser qu'en France, il y a 10% de la population qui l'habite dans des logements, disons, qui font partie encore d'un patrimoine géré par l'État. Alors, commençons l'histoire. L'histoire, elle démarre tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il y a plus qu'un tiers de la population qu'elle est sans logement. Un tiers de la population, elle est sans logement. Des pays comme l'Allemagne, ils sont détruits à presque 60%. Certaines villes, elles sont détruites à 90%. Le reste de l'Europe, ça ne sort pas beaucoup mieux. Pareil, parce que la différence entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, les moyens techniques qu'ils avaient à disposition, ils avaient fait ceci, que toutes les grandes villes d'Europe, elles étaient bombardées. Celle-ci, c'est le centre de Berlin. Les bâtiments que vous voyez, c'est un bâtiment de Schinkel, maintenant complètement restauré. Ça, c'est Dresde. Les problèmes du logement, ce n'est pas simplement un problème qu'il est né avec la Deuxième Guerre mondiale. Déjà Paris, elle était complètement entourée des bidonvilles, chose que c'était à peu près partout en Europe. Et la municipalité, elle avait essayé de faire quelque chose. Mais la guerre arrivant, disons que tous les programmes de logement en Europe, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés, et tout de suite après, tout de suite après, ils ne se sont pas occupés du tout du logement. Pourquoi ? Parce qu'il fallait reconstruire surtout les réseaux industriels, les réseaux industriels en toute l'Europe. Tous les architectes qui étaient formés en cette période, ils avaient eu comme enseignement, ils étaient tous formés dans une école, que c'était l'école rationaliste. Aussi parce que, il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale, elle était gagnée, disons grâce à la puissance économique des États-Unis, qu'ils avaient déjà accepté un certain nombre d'architectes rationalistes qui s'étaient enfouis de l'Europe. Selon l'idée de ces architectes, après l'idée qu'elle allait complètement d'accord avec les classes politiques, il fallait construire rapidement. Mais la chose n'arrivera pas tout de suite. Les architectes de cette période, ils connaissent tous les architectes, même vous, vous devrez connaître donc ces dessins, que c'est le dessin de l'écorbusier, ça date de 1914. Il nous dit que pour construire rapidement et à bon marché et il faut avoir un système donc des poutres, des poteaux et des dalles. On verra que cela deviendra fondamental pour la construction. L'autre chose hyper importante qu'elle était venue directement de l'industrie, c'est de préfabriquer les bâtiments. Chose que ce n'était pas avant. Cela veut dire qu'avant la guerre, on ne construisait pas avec des systèmes de préfabrication. Les systèmes de préfabrication, eh bien, directement d'une recherche, une recherche qui est encore un acte, je veux dire, si vous êtes soit un chantier, il est encore complètement utilisé en système de préfabrication. même, ce n'est pas avec les mêmes finalités. Donc, on s'aperçoit, dans l'hiver 1954, j'étudie, je vais dire, dans cette conférence, je montre principalement la France parce que la France sera une pionnière dans les systèmes du logement pour les plus grands nombres des personnes. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu déjà, il a eu lieu d'une immigration très forte. Après, cette immigration, elle sera encore plus importante suite à la décolonisation. La France, donc, a déjà besoin de beaucoup de main-d'oeuvre qui va arriver pour l'industrialisation. Ça fait partie des pays qui ont gagné la guerre. Il y a eu un moment dans lequel la décolonisation est fait que beaucoup de personnes vont rentrer des colonies. Mais, vu que l'État ne s'était pas occupé tellement du logement, en 1954, il y a eu plusieurs faits, par exemple, la mort d'une petite fille et des personnes âgées, qui l'ont fait qu'une personne, l'abbé Pierre, il a lancé un appel à la population, un appel aux politiques, pour la construction des logements à Bakou. Donc, qu'on a appelé, à ce moment, les cités d'urgence. Ces cités d'urgence, c'est une cité d'urgence à côté des Rennes, tout de suite construit, déjà, l'appel, il a été lancé par cet abbé Pierre, que c'est... L'association de l'abbé Pierre, elle existe encore. Elle s'occupe, justement, aussi du logement et de loger les personnes les plus démunies. Ces cités d'urgence, elles sont des cités... Elles sont des logements basiques, dont la douche, par exemple, elle est directement sur un WC à la Turque, donc il n'a pratiquement pas de toilettes, et construite en 6 mois, 7 mois. Ces logements, ils ont été construits en 6 mois, 7 mois. Ils n'auront... Ils construiront une quinzaine de ces cités d'urgence. Celle-ci, par exemple, c'est à Montbéliard, détruite. La dernière cité d'urgence, elle sera détruite à... Dijon, en 2015. Donc, ces cités d'urgence, qui devaient durer pas plus qu'une dizaine, une quinzaine d'années, vous pouvez... Ils ont perduré jusqu'à... Ça fait 2-3 ans. L'État, par contre, n'étant pas très convaincu de cette action très ponctuelle, il va mettre en place... Ah ! On n'est pas encore là. Ceci, c'est l'abbé Pierre, pendant que... Alors, l'abbé Pierre, il va contacter des architectes. Parmi ces architectes qu'il va contacter, il va contacter Jean Prouvé, qui est un architecte de Nancy. Architecte de Nancy, très intéressant parce qu'il vient d'un milieu industriel. Lui-même, il est propriétaire d'une... d'une industrie qui produit des profilés métalliques. Et, donc, l'abbé Pierre, il va demander à plusieurs architectes qui vont répondre avec des réponses soi-disant architecturales. Celle-ci, c'est cette proposition faite par... donc, par Jean Prouvé, dans lesquelles il y a des temps record pour la construction d'une maison. Donc, cette maison, elle est constituée d'une dalle, après, d'une partie centrale déjà préfabriquée, d'une autre dalle qui fait office de toiture et des panneaux qui vont entourer cet espace de façon à avoir une habitation rapidement. On commence donc l'ère de la préfabrication. Elle s'appelle GM F3, et ça veut dire Jorot Meilleur modèle F3. Ça, c'est les façades de cette maison. Ça, c'est les montages de cette maison. C'est à Paris, c'est en 1954. et ça, c'est l'extérieur de la maison. Et ça, c'est l'intérieur de cette maison. Alors, cet modèle, il ne sera pas, il n'obtiendra pas les autorisations de l'État. Donc, ça va rester un modèle spérimental. Il ne sera pas construit en série. Ça n'empêche que ça reste quand même quelque chose d'intéressant. comme modèle constructif. L'État, il va répondre d'une autre façon. L'État, il va planifier et commencer à trouver les moyens parce qu'il ne faut pas non plus trop critiquer aujourd'hui ce qui sont les HLM ou les constructions à bon marché. Dans ces moments-là, il fallait vraiment donner une réponse très très rapidement à un problème énorme sur les logements d'à peu près 10 millions de personnes. Donc, l'État, il va mettre, c'est-ci, c'est un photogramme d'un film de Jean-Luc Godard qui l'était fait à la Courneuve tout de suite après sa construction dans lesquelles Jean-Luc Godard, il nous dit qu'en effet, ont subi cette société des consommations. Ça l'empêche dans ces années-là, les personnes, ils croyaient vraiment à que celle-ci soit la solution miracle. Ça veut dire que les architectes et les hommes politiques, ils étaient complètement d'accord sur ce qu'ils pourraient être les solutions pour loger toute cette population qui demandait des logements. Ils demandaient aussi des logements. Pourquoi ? Parce que l'industrie, elle demandait des logements. L'industrie qu'elle était devenue une industrie sur large échelle, surtout l'industrie de l'automobile, qui s'était à fur et à mesure déplacée du centre de Paris et l'avait déplacée ses usines. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on est dans une autre phase. Aujourd'hui, on est dans la phase dans laquelle on ne sait plus quoi faire de tous ces bâtiments industriels. Donc, on est déjà à la troisième phase. Aujourd'hui, on est dans la phase dans laquelle on parle d'architecture industrielle et on parle de ce type de bâtiments. Donc, l'État, il met en place tout un système de construction à bon marché, donc, à bon marché, à loyer modéré. Pour le moment, la solution, ce ne sera pas la même solution dans tous les pays, c'est qu'on voit comme solution pour résoudre les problèmes, c'est des données, des logements qui ne soient pas trop chères. Il faut savoir qu'il faut savoir par exemple, aujourd'hui, en moyenne, les personnes dépensent entre 30 et 40 % de leur revenu pour les loyers. Tout de suite après la guerre, les personnes ne dépensaient pas plus que 10 % de leur revenu pour s'éloger. Donc, vous voyez bien la différence qu'il y a eu entre-temps dans toutes ces années. Alors, l'autre chose très importante de tous ces plans de logement, c'est qu'ils étaient planifiés, donc, pas simplement la préfabrication, pas simplement ce système de poutres et de ce système très rationnel de structures que ça permettait des économies énormes, mais il avait, et c'est là qu'il a eu quand même quelques petits soucis sur les plans, c'est qu'elle était planifiée dès la phase des projets. Ça veut dire qu'elle était planifiée sur ce chemin des grues, que c'était le chemin qui l'indiquait et qui permettait de construire très très rapidement ces grands ensembles. Alors, ces grands ensembles, ils comprennent d'un minimum, d'un minimum, il n'y a pas de minimum, on commence à parler des grands ensembles à partir de 1 000 logements jusqu'à 4 000 logements jusqu'à 10 000 logements, pour construire aussi des cités nouvelles. Les cités nouvelles, c'est encore autre chose dans le sens que dans les cités nouvelles, on a pensé qu'on pouvait créer ex novo une cité. Par contre, aujourd'hui, on parle des banlieues, c'est intéressant aussi de savoir d'où vient le mot banlieue. Banlieue, c'est la zone qu'il avait toutes les villes autour de chaque ville, Strasbourg, Paris, c'était des zones non-nificandes, ça veut dire qu'on ne pouvait pas construire pour des exigences militaires. toutes ces zones, elles seront complètement libérées dans l'après-guerre aussi parce que les militaires, c'était plus nécessaire d'avoir cette zone protégée autour des villes et donc, les termes banlieues, il vient du fait que les personnes, elles étaient bannies d'un lieu autour de la ville. Ça veut dire que les personnes qui étaient réfusées, réfulées dans la ville, elles ne pouvaient pas construire ou faire autre chose dans cet espace autour de la ville. Les termes banlieues viennent de là, dans le sens que c'est des lieux qui ne sont pas vraiment dans la ville mais sont à l'extérieur de la ville. C'est ça aussi le problème. Pourquoi ? Parce que tous ces types de logements, ils étaient construits pour être aussi bien reliés à la ville, pour être aussi fournis des services. Chose qui ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas pour la plupart. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu quand même plusieurs crises qui ont déterminées que les moyens économiques, ils n'ont pas pu suivre. Aussi, il faut savoir que l'État, il ne peut pas... Je veux dire, l'État, il doit s'occuper de la scolarité, de l'ordre public. Il doit s'occuper de beaucoup de choses. les logements, disons, il s'est occupé beaucoup de l'industrie. Encore aujourd'hui, la priorité, elle est donnée à l'industrie et pas au logement. On le verra après. Donc, je vous montre quelques exemples du résultat de ces banlieues. Terme qui est devenu aussi péjoratif. Les banlieues, c'est un terme, si vous voulez, aussi pour les populations qu'ils habitent dans les banlieues, c'est devenu en termes dans les années péjoratifs. Chose que ce n'était pas le cas au début. Aussi, parce qu'au début, les banlieues, ça n'existait pas, mais ça existait une périphérie. Et les périphéries, c'était plutôt des périphéries qui pouvaient être aussi des périphéries riches, des périphéries dans lesquelles les personnes, vu que les villes, elles étaient assez polluées, comme Londres, comme Paris, parce qu'à l'industrie, elle était en intérieur des villes, la population plus aisée, ils avaient construit des maisons individuelles en dehors de la ville. C'est aussi encore les rêves pour beaucoup de monde, d'avoir sa maison individuelle. Alors, ça, celle-ci, c'est la Courneuve. Et comme vous voyez sous les plans, tous les, donc, tous les bâtiments que vous voyez, ils sont construits en suivant celle-ci, en suivant ce chemin de grue. Ça veut dire qu'on mettait des rails et on construisait en série ces bâtiments. Très, très rapidement. Et on les construisait rapidement, pourquoi ? Parce qu'on avait déterminé que les systèmes les plus rationnels, c'était celle-ci, mais on était convaincus. Dans cette période, on avait la ville ancienne qu'elle était quelque chose de pas salubre, que c'était une ville qu'elle n'était pas sans sanitaire, sans rien. Donc, les personnes que vous avez vues qui habitaient les bidonvilles, ils étaient bien contents d'avoir un logement avec des WC, avec des l'eau courante, avec tous les conforts, tout ce qui, à l'époque, on considérait comme fondamentale. Encore aujourd'hui, on ne peut pas envisager un logement sans des sanitaires. Chose qui, par contre, ça existait avant. Encore, ça fait une vingtaine d'années, il avait à Paris des logements, encore maintenant, il y a quelques logements dans lesquels il y a les WC sur les paliers ou les WC dans les couloirs. Alors, tout ça, comme je l'avais déjà dit, il vient aussi de cette idée que la ville nouvelle, il doit être rationnel aussi dans les plans. Ça, c'est les plans voisins, toujours de l'écorbusier. L'écorbusier est très important. Pourquoi ? Parce qu'il avait, suivant les différents congrès de l'architecture moderne, il était capable de résumer ce qu'est dans ces années-là, autour des années 20 et 30, on avait établi comme pouvant améliorer la qualité de vie des personnes. Donc, comme vous voyez, et les architectes et les hommes politiques, ils sont allés ensemble vers ce type de construction. Parlons aussi des Strasbourg, pareil, la cité Rotterdam, hyper importante, hyper importante. Pourquoi ? Parce que Strasbourg, dans ces années-là, je n'ai pas mis des images des façades, mais la chose que je voulais montrer, c'est principalement ces plans construits, c'est vraiment des schémas qui suivaient les grues. Il y a aussi, bien sûr, la... Je veux dire, on tient en compte aussi des bénéfices qu'il peut y avoir du soleil, de... Mais, principalement, tout a été rationalisé selon la préfabrication. Tout ce qui permettait d'accélérer la construction, elle était quelque chose de valable. La cité Rotterdam, elle sera construite donc pour 2000 habitants, ce n'est pas énorme. Ça reste quand même aujourd'hui sous une zone maintenant, vu que la ville de Strasbourg, elle a quand même énormément augmenté sa taille. Chose étrange, parce que pas toutes les villes augmentent leur taille. Il faut savoir que les très grandes villes perdent aussi des habitants. Strasbourg, non, pour toute une série des raisons. Donc, Strasbourg, c'était très important de la cité Rotterdam aussi, parce que Strasbourg est représentée une vitrine, une vitrine de la France. Et c'était la ville qui était occupée et intégrée au Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait partir de Strasbourg pour reléger ces personnes. La plupart des habitants de la cité Rotterdam, c'était aussi des Français qui venaient de l'Allemagne parce qu'à partir des années 50, donc, l'occupation d'une partie de l'Allemagne, il n'y aura plus l'occupation française d'une partie de l'Allemagne. Donc, ce sont des personnes qui étaient en Allemagne, des Français qui vont rentrer à Strasbourg. Autre, une autre très importante complexe, c'est les Neuhoff, toujours à Strasbourg. C'est quand même très important en nombre, 4000 logements, comme vous voyez toujours sous ce schéma très rationnel et dont on a aussi l'importance de ceci, l'arrivée des tours. Les tours qui s'étaient considérés aussi dans ces années-là un élément pour pouvoir faire économiser toujours l'économie, faire économiser de l'espace. Les espaces, malheureusement, ils ont été toujours choisis assez éloignés et ça a été ça les problèmes, par exemple, du Neuhoff à Strasbourg, assez éloignés du centre-ville. aussi, ils sont manqués pour beaucoup, beaucoup d'années, aussi pour les Neuhoff, les transports. Donc, ces personnes, ils ont été, et ça s'est passé aussi dans les autres banlieues, ils ont été, disons, trop de temps éloignés du centre-ville. Aussi, les chômages, ça on le verra aussi après. C'est quand même une cité assez grande. Il sera terminé en 1972. Alors, toute la France, donc, sera recouverte de ces banlieues. Je vous montre quelques exemples. On essaye aussi d'échanger et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a quand même des problèmes de ségrégation dans ces grands ensembles. On essaiera de faire avec les zones d'aménagement concertées aussi des pavillonnaires à côté de ces banlieues, de ces périphéries très éloignées. Bobigny, tout le monde maintenant connaît à peu près les noms de ces banlieues pour les problèmes d'ordre public qu'il y a eu ça fait à peu près une dizaine d'années. Il faut savoir aussi que le système de préfabrication c'est quelque chose de très difficile à entretenir. Ça veut dire que tous les problèmes qu'on a par exemple entretenir un balcon qui était fait avec un système de préfabrication ça coûte plus cher de les construire. Donc les problèmes aujourd'hui c'est principalement l'entretien de quelque chose qu'on pensait éternel. Moi-même moi j'ai étudié quand j'ai fait architecture c'était écrit que le béton armé c'était éternel. C'est pas éternel. Ça on l'a vu la première image que j'avais mis au début pour l'affiche de ma conférence c'est Gênes. Par hasard un pont il est tombé c'était un pont en béton armé et il est quand même tombé. Il est tombé pourquoi ? Parce que pour une manque d'entretien parce que les sociétés pour lesquelles elle était confiée l'entretien apparemment elle n'a pas fait d'entretien. Et maintenant c'est un patrimoine énorme comme je vous l'avais déjà dit donc 10% de la population il habite quand même ce type de logement dont il faut s'en occuper. Voilà ça ce sont des programmes mixtes dans lesquels il y a une partie privatif toujours avec des petites maisonnettes individuelles et ces grandes barres ces grandes barres. Il faut savoir aussi voilà ça c'est Pantin périphérie de Paris la tour c'est à partir par contre des problèmes après d'ordre public qui en France il a une vision négative de la tour la tour en réalité ce n'est pas je veux dire par exemple dans les Pays-Bas c'est quelque chose qui est vu comme un standard qualitatif d'habitation un autre standard qualitatif d'habitation pourquoi ? parce que vous avez la vue vous avez vous avez l'air c'est très intéressant par contre c'est maintenant le problème c'est l'entretien de ces tours alors un kilomètre et demi des tours et pour changer un petit peu par rapport au bar un système disons à serpent notez la rassemblance des tours avec les pleins voisins ça c'est alors c'est en 2005 que ça commence à avoir des problèmes sociaux dans cette balleure pourquoi ? parce que dans les balleures ils se concentrent quoi ? ils se concentrent 40% du chômage ça se concentre toute une partie de la population qui après pour une série des raisons elle a été disons réléguée dans 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 ces logements qui ce sont des logements toujours à location jusqu'en 2100 qui n'aura pas d'accès à la propriété pour ces logements et à partir de ces moments qu'on s'aperçoit qu'il existe des énormes problèmes sociaux ces problèmes sociaux on pense aussi qui sont dû au système de construction toujours je le répète il fallait dans ces années-là donner une réponse rapide mais l'autre problème c'était aussi un problème d'entretien beaucoup de ces logements ils souffrent ils souffrent encore des problèmes d'entretien pourquoi ? parce que par exemple dans beaucoup de tours les ascenseurs ils ne marchaient pas et pourquoi il avait des problèmes d'entretien parce que économiquement il n'avait pas les moyens de pouvoir suivre ça on verra que ce sera le même cas dans beaucoup de pays européens ça veut dire la réponse qu'on a donnée dans l'après-guerre pour ce type de logements que c'était une réponse logique une réponse effective et vraie par contre l'entretien il ne suivra pas dans beaucoup de pays pas dans tous les pays donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui la plupart de ce de ce banlieue de ce habitation à loyer modéré ils sont en train d'être restructurés ils sont en train d'être restructurés c'est là ça se passe aussi pour la démolition mais surtout surtout la démolition elle est donnée par l'effet qu'elle entretient c'est plus cher que la reconstruction c'est pas simplement un problème de dire les tours elles sont pas jolies les tours elles sont pas bien les problèmes c'est aussi qu'on sait qu'elle c'est coûte beaucoup plus cher par contre on n'est pas en train de construire autant qu'il faudrait dans les sens où bien sûr les habitants de ce logement ils sont rélogés mais la demande il faudrait 2 millions et demi de nouveaux logements ça n'existait pas il n'y a pas il n'y a pas pourquoi parce que les deux choses ils vont ensemble les deux choses qui sont les travails et comme vous comme j'avais dit avant beaucoup des banlieues ils ont été délaissés par l'industrie et donc il reste des lieux si vous voulez sans travail comme c'est arrivé par exemple à Lorraine la plupart de la Lorraine maintenant il a des énormes HLM qui sont en partie ils commencent à être délaissés beaucoup de ces centres ils perdent leurs habitants ils perdent leurs habitants pourquoi parce que les personnes qui peuvent accéder à la propriété ils essayent de se construire leur propre logement ou ils essayent d'aller habiter dans d'autres lieux dans tous les cas une réqualification de tous les de tous ces logements elle est un acte elle est un acte mais pas avec beaucoup de moyens les moyens ils ne sont pas encore là dans l'idée maintenant les dernières indications du gouvernement c'est de permettre d'aller dans ces dans ces HLM qui sont restructurés de permettre l'accès à la propriété déjà pourquoi on sait qu'en ayant la propriété les personnes seront plus attentifs de leur logement et aussi pourquoi parce que l'État et ça c'est quelque chose qui se passe à peu près partout en Europe elle veut se désengager de de cet poids c'est un poids vraiment économiquement très important l'entretien de tous ces de tous ces bâtiments alors Jean Boudin c'est aussi l'architecte de la cité Rotterdam certains certains actions ils sont simplement de remettre en état à peu près ce qu'ils étaient les façades il a aussi d'autres programmes bien plus importants que celle-ci par exemple ça c'est Pot-Zampark mais ça par exemple ces programmes ils étaient rendus possibles pourquoi parce qu'après les bâtiments les logements ils ont été vendus donc les populations qui ont été déplacées de ces bâtiments parce que si vous voulez les très grands architectes ils ne s'occupent pas du logement pourquoi ils ne s'occupent pas du logement parce que si c'était quelque chose de très important pour les architectes entre les années 70 et 90 pourquoi parce que les programmes ils étaient immenses aujourd'hui s'agissant que des petits programmes de réhabilitation ce n'est pas quelque chose qui fait rêver les grands stars de l'architecture mais ça c'est quand même je veux dire c'est clair que ça change complètement l'image que vous pouvez voir en haut et l'image que vous pouvez voir en bas je crois que les prix de toute façon des ventes c'était sur les 6000 euros le mètre carré ce n'est pas donné une autre solution parmi je l'ai mis comme exemple d'autres idées de comment pouvoir se désengager de cet engagement de l'état envers le logement il y a eu plusieurs d'autres solutions par exemple en France il a été fondé déjà en 1948 une association l'association des castors dans lesquelles l'habitat persistif c'est un héritier direct cette association elle mettait ensemble plusieurs personnes qui voulaient construire leur logement mais là on parle quand même des logements qui ne sont pas directement aidés par l'état donc j'en parle juste pour vous signaler la chose ils achetaient ensemble leur matériel l'héritage de cette association qui s'agit d'accord c'est l'habitat participatif donc les villes les essayent de plus en plus de permettre l'association de plusieurs personnes qui vont construire sur des lots même minuscules à Strasbourg il y en a déjà une quinzaine une vingtaine de ces parcelles qui sont restées et ils vont s'occuper eux-mêmes d'être la maîtrise d'ouvrage de ces logements c'est ce que vous voyez c'est je pense un bâtiment d'une dizaine d'années dans les styles à la mode d'un bois style et mais quand même ce sont des logements qui sont qui doivent que les personnes qui s'élancent dans ce type de construction ce sont quand même des personnes qui ont des moyens ça veut dire c'est pas un logement aidé par l'état l'état peut aider concernant la structuration concernant en donnant des terrains en vendant des terrains dont elle est propriétaire comme c'est le cas de la ville de Strasbourg mais elle intervient pas directement sur une aide financière pour construire ce type de logements donc c'est pas ça l'Allemagne je parlerai pas trop de l'Allemagne pourquoi ? parce que l'Allemagne elle a eu une autre politique déjà les HLM je vais dire les logements je ne parlerai pas d'HLM mais ce sont des logements aidés par l'état ils sont par exemple dans les bas de Württemberg dans la région à côté de Strasbourg ils sont déjà assez bon état il y a ils l'ont construit pourquoi ? parce qu'il a eu l'entretien et pourquoi il a eu l'entretien ? parce que tout simplement ils n'avaient pas un taux de chômage aussi important je veux dire les revenus d'un état ils viennent directement de ce qu'ils sont les versements des citoyens et c'est là plus les états ils n'ont pas des moyens plus cet entretien ça devient difficile en ligne générale ils ne sont pas dans les petits centres ils sont en assez bon état sauf dans les grandes villes Berlin ou dans d'autres grandes villes il faut savoir aussi que l'Allemagne c'est le pays qui est là avec l'Angleterre accueilli les plus grands nombres de personnes d'immigrés ils s'appellent comme ça maintenant des personnes dans leur territoire alors par contre c'est très intéressant c'est que parce que les modèles qui étaient théoricisés par les corbusiers en France et planifiés parce que la France c'est quand même les pays où il a le plus planifié les logements à loyer modéré ce sont les pays de l'Est pourquoi les pays de l'Est parce que pareil il y a dans les pays de l'Est c'est l'état qui s'occupait complètement de tout ce qu'il était les logements j'avais quand même oublié de dire au début tout de suite après la guerre les personnes demandaient du logement ils demandaient du logement pourquoi ? parce que si l'État demande aux personnes de faire la guerre après il faut aussi donner un logement une fois que ces logements sont détruits ce n'est plus le cas aujourd'hui la Russie pareil un tiers jusqu'à Moscou il y avait plus de 80% de tous les logements détruits ils vont mettre en place un type de logement pareil sur les enseignements de l'architecture rationnelle moderne fait des préfabriqués mais des logements sans ascenseur ce sont des logements très très basiques formés des 5 étages ça veut dire 4 plus rez-de-chaussée ces logements ce sont des logements qui sont partout dans les pays de l'Est presque partout des logements dans les pays de l'Est qui sont construits jusqu'aux années 70 jusqu'à l'époque de Khrushchev ce sont des bâtiments toujours préfabriqués ils souffrent des mêmes problèmes qu'ils ont souffert les bâtiments préfabriqués dans les restes de l'Europe ils sont pour vous donner une ordre d'idée de combien de ces bâtiments et de combien de personnes il y a dans ces bâtiments il y a 50 millions de personnes dans ce type de logement dans les pays de l'Est donc ces bâtiments ils étaient construits de façon précaire dans l'essence ils devaient durer une vingtaine d'années ils sont encore là aujourd'hui ils n'ont pas l'isolation elle n'est pas géniale tous les préfabriqués souffrent toujours de ces problèmes des joints ils étaient construits parce qu'en attendant l'arrivée du socialisme que selon l'idée ils devaient comprendre tout le monde ils étaient construits provisurement dans l'après-guerre jusqu'aux années 70 alors aujourd'hui ça c'est à Moscou ces types de logements ils se retrouvent quand même à être assez assez central face à la ville il était décidé quand même tout un programme de démolition de ces bâtiments pourquoi ? parce que un ces terrains comme pour beaucoup d'autres villes ça c'est pas que pour les pays de l'Est ils sont devenus des terrains très intéressants pour les prometteurs et pour les constructions axées à la propriété donc tous ces bâtiments qui ont 50 millions de personnes ils sont en train d'être détruits beaucoup de personnes comme c'est le cas aussi en France et comme c'est le cas dans beaucoup de villes en Europe la population entre temps elle est en train de vieillir les populations de tous les elle est majoritairement âgée et ne veut pas se déplacer mais voilà c'est un acte ça c'est de cette année tous ces ces types d'habitations impossible de toute façon de les restaurer il faut savoir que ces habitations ils avaient la douche ils n'avaient même pas de toilettes les toilettes c'était 2 mètres carrés c'était à peu près comme les premières habitations je veux dire d'habitations d'urgence en France ce sont des habitations avec une vase à la turque avec rien je veux dire pas avec les standards qu'on connaît dans tous les cas aujourd'hui pour être remplacé dans la salle de la périphérie de Pietrograde je crois pour être remplacé par ce type de bâtiment dont il s'occupe aussi les constructeurs chinois qui deviennent de plus en plus importants comme vous savez dans beaucoup des villes à Alger dans beaucoup des villes du Nord-Afrique et d'Anne-Afrique ce sont particulièrement les après il y aura quelqu'un qui connaît mieux que moi la situation dans beaucoup des villes en Afrique tous ces types de tours sont construits par les sociétés chinoises toujours sans Pétersbourg ce sont des logements par contre un accès à la propriété mais si vous voulez ça c'est à peu près c'est que tous les pays c'est dans l'idée générale de tous les pays européens de responsabiliser de permettre l'accès à la propriété simplement qu'il reste toujours une partie de la population qui ne pourra jamais accéder à la propriété je vous montre les intérieurs de ce type d'habitation assez basique mais quand même avec assez de décors Romanie pareil c'est ce que vous verrez dans tous les pays de l'Est aussi parce que la planification dans l'Est il n'avait pas jusqu'à la chute de mur de Berlin l'État il s'occupait des tours donc la planification c'était industrielle il n'avait pas de chômage dans le sens que tout le monde il avait à assurer les travails donc la planification il comprenait et les logements et l'industrie les gros gros problèmes de notre société aujourd'hui c'est la déindustrialisation on ne sait pas encore vers quel type de société on va on va alors je vous montre quelques exemples anglais parce que les anglais aussi ils ont l'Angleterre c'est quand même spécial l'Angleterre c'est spécial parce que ça fonctionne soit un système des corporations les systèmes des corporations ils sont pour la plupart beaucoup de logements ils sont en accès à la propriété déjà du début ils avaient eu un gros accident tout de suite après la guerre tout de suite au début de ce type de construction et donc ils ont décidé de ne pas intervenir massivement comme c'est le cas comme c'était le cas par exemple pour la France c'est pour cela aussi que le prix du logement en Angleterre il est exorbitant et c'est pour cela aussi que par exemple beaucoup de personnes qui travaillent à Londres ils n'habitent pas à Londres comme dans les grandes villes américaines ils habitent en dehors de la ville et donc ils sont obligés de se faire même à Paris mais si vous voulez en Angleterre c'est encore pire ça veut dire à Londres c'est encore bien plus grave les personnes se font même une heure et demie deux heures de transport aller deux heures pour entrer pour avoir du logement pas aussi cher donc ce que vous voyez là ce sont fait par des corporations sont assez bonne qualité ça c'était grâce à des aides de l'état mais ce sont quand même des petits des petits programmes rien à voir avec les 4000 des Strasbourg les 10 000 de la Courneuve rien à voir c'est vraiment des petits programmes sans quoi même et aujourd'hui grâce à l'accès à la propriété des informations ne sont pas données il y a beaucoup beaucoup de 80% ils sont devenus des propriétaires c'est le type de construction un peu meilleur parce que justement il a une qualité vu qu'il n'a pas eu une très forte je vais dire un très fort nombre de constructions préfabriquées à moitié parce que quand même les murs sont en briques très important par contre ce sont les expérimentations qu'ils avaient fait autour des années 70 sur un autre type d'habitants à la place de choisir ces énormes c'est quand même des bâtiments assez importants mais les types d'habitations sur lesquels eux ils se sont lancés ce sont des types d'habitations avec des coursives qui relient les différents logements ça et ça c'était censé améliorer disons la convivialité entre les personnes très important aussi c'est cette justification du béton du béton d'un façade je veux dire de ne pas avoir des revêtements tous les architectes de ma génération connaissent très bien ce que c'est le brutalisme on a quelques exemples aussi à Salzbourg ça veut dire que jusqu'à ces années là on ne considérait pas les bétons comme un matériau qu'on pouvait c'était un matériau de construction mais ce n'était pas un matériau qu'on pouvait justifier sa mise en façade directement par contre avec ces courants qui s'appellent les brutalismes les anglais ils ont les premiers justifiés les bétons comme éléments de construction en façade toujours avec des systèmes décoursives pareil c'est si maintenant ils sont en train de les vendre complètement il reste quelques petits logements il faut savoir aussi que maintenant ces bâtiments ils sont quand même presque centrales à la ville des villes comme Londres ils ont triplé leur population d'après la guerre beaucoup des villes européennes ils ont comme Rome par exemple ils ont triplé leur population donc certains programmes qui s'est trouvé dans les périphéries et maintenant ils sont centros déjà ils ont eu une approche différente ils n'ont pas construit vraiment à l'ESCR comme les rêves français des cités nouvelles mais ils ont construit beaucoup plus proche du centre-ville et maintenant ce sont quand même des points privés en Italie qu'est-ce qui s'est passé ? en Italie il s'est passé que l'Italie elle n'a rien construit pour une très longue période elle n'a rien construit pourquoi ? parce que un l'industrialisation elle est arrivée beaucoup plus tard que la France l'immigration italienne elle s'est arrêtée dans les années 70 et après il a commencé une immigration en Italie énorme et il avait un patrimoine qui était donné par les régimes fascistes qui prônaient la propriété privée le fascisme c'était une forme de capitalisme basée sur la propriété privée donc structurée sur un système de corporation à peu près sur les systèmes anglais dans chaque corporation il construit son propre type de maison ça c'est Valméline c'est dans une périphérie de Rome il s'appelait ce type ça par contre c'est sur c'est l'état qui l'intervient directement mais c'est rarissime les cas dans lesquels l'état d'avant la guerre en Italie l'intervient directement de toute façon c'était assez négatif tout de suite après la guerre les personnes qui l'habitaient dans ce type d'habitation il faut savoir que la situation c'était à peu près celle-là de la France je veux dire les personnes ils habitaient dans les grandes villes d'un des Taudis tout simplement la ville des Roms comme Londres c'est une ville qui comptait tout de suite après la guerre à peu près un million d'habitants il faut savoir qu'aujourd'hui ils sont 3 millions et demi donc tous ces borgades qui étaient en dehors de la ville ils ont été complètement englobés et grâce aussi au fait que les habitants ils ont ravindiqué les habitants de ces de ces logements ils ont ravindiqué une intervention de l'état ils ont été pratiquement restructurés et maintenant on ne s'aperçoit même pas qu'ils étaient des logements à bon marché quand même la qualité elle était dès cette période-là elle était bien meilleure il ne va pas ressoudre quand même la situation il ne va pas quand même ressoudre la situation pourquoi parce que dis-nous qui c'était quand même la future précédente Pasolini pardon c'est Pasolini c'est un peu l'abbé Pierre des italiens je veux dire c'est lui qui dénonce non je prends certaines choses pour c'est vrai c'est lui qui va dénoncer il va les dénoncer avec un film il va les dénoncer avec un film qui s'appelle la catone dans lequel on voit ces personnes se balader dans une rome presque vide mais avec des logements et simplement qu'il a je veux dire l'afflux des personnes de la ville il fait ainsi que l'état ne pourra pas suivre il va construire ça c'est spinaché à peu près ce type de logement autour des années 70 mais largement largement suffisant ça veut dire on arrive à loger à peu près 10% 20% des demandeurs de logement donc pareil que les autres villes beaucoup de personnes après qu'est-ce qui se passe dans les années 70 la nouvelle administration de gauche de la ville il va lancer des énormes programmes et ça ce sont mes enseignants qui ont fait ça donc ils vont lancer des énormes programmes dans lesquels leur idée c'était c'était quand même de ils reprenaient les mêmes idées les mêmes idées les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans les autres pays ça veut dire de construire un préfabriqué d'avoir du béton un façade parce que maintenant c'était acquis dans leur idée c'était d'avoir ça c'est les corviales c'est un bâtiment qui est à peu près un kilomètre l'autre bâtiment c'est le deuxième bâtiment plus long au monde les bâtiments plus long au monde c'est celle-ci attendez peut-être je retourne en arrière c'est à Genève mais par exemple la Suisse c'est complètement différent pourquoi la Suisse c'est différent parce que la Suisse il n'a pas un vrai programme de l'état toutes les constructions elles sont en main à des banques les Suisses la plupart beaucoup des Suisses ils ne sont pas propriétaires de leur maison et le système de financement des banques il fait que les logements ils sont d'une très bonne qualité il suffit de voir même les poignets des portes en Suisse ils doivent durer les banques ils font des constructions qui doivent durer beaucoup donc c'est toujours un logement de la ville de Genève et c'est le logement le plus long au monde à peu près un kilomètre je vous les montre parce qu'on était parti de ces logements deuxième au monde mais c'est en très bonne qualité ça n'a pas eu des dégradations ça marche ça marche donc retournant j'avais ah voilà retournant à Corvial c'est dans ces bâtiments l'idée c'était de reprendre toujours l'idée de notre cher les Corbusiers donc d'avoir un bâtiment avec une rue centrale avec des commerces ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce que les problèmes principaux c'était que le manque de logements il fait qu'à chaque fois que l'état à Rome il essaie de construire quelque chose ils sont occupés ils sont occupés après ça devient très compliqué de mettre les personnes dehors le problème aujourd'hui il est encore plus grave parce que beaucoup des bâtiments dont l'entretien n'était pas fait et dont les personnes ils sont partis ils sont occupés bien sûr abusivement par des immigrés par des personnes qui n'ont pas de logement et que donc la situation elle est presque catastrophique je vous montre les autres programmes délirants ça ça fait partie l'état ça fait l'état italien ça fait quelques semaines il a décidé ou intervenir sous trois gros gros programmes trois gros erreurs de ces années là ça c'est les villes c'est la périphérie nord de Naples bon c'est clair que c'est joli la petite terrasse avec les parasols mais en réalité c'est un vrai ghetto et un des plus hauts taux de criminalité à peu près comme c'est là qu'on a dans les canadiens nord de Marseille ils ont quand même dépassé et en plus dans un état vraiment déplorable l'état maintenant il a donné je pense 500 millions pour ses premiers sous ses trois premiers programmes je vous montre après l'autre voilà ça c'est l'état dans un état mais l'état il n'a pas d'argent je veux dire l'état italien il n'a pas d'argent comme beaucoup d'états en Europe il n'a pas il n'a pas l'argent pour entretenir et même s'ils ont voté la démolition après il faudra bel et bien reloger ces personnes ça c'est l'intérieur ce sont des lieux à peu près des non-droit ça c'est l'autre quartier c'est Palerme le quartier zen quand même beaucoup plus vivable c'est Grégoty un autre de mes enseignants qu'il avait fait il voulait refaire à peu près ce que c'est la la casbah je veux dire dans un habitat dense comme c'est dans tout la Méditerranée ça n'a pas très bien marché mais bon quand même qualitativement c'est bien meilleur que les deux exemples que je vous ai montré avant c'est bien meilleur les personnes elles ont quand même une qualité de vie bien meilleure l'effet qui ne soit pas été des constructions en grande hauteur il a permis quand même des réseaux sociaux bien plus importants quant à ces grands bâtiments à la fin les grands grands bâtiments ils souffrent quoi ? Aussi du fait que les personnes ils ne peuvent pas s'associer s'ils ne peuvent pas s'associer c'est difficile de réindiquer leurs droits là ils ont demandé leurs droits maintenant il a l'argent on verra bien s'il sera dépensé pour cela un des programmes par exemple qu'il a fait en Italie pour réqualifier tous les balayers c'est de mettre tout ce qui sont les activités artistiques dans les périphéries on verra aussi si ça peut marcher on ne sait pas on ne sait pas parce que parce que l'immigration c'est très important en Italie c'est quand même les troisième ou quatrième pays les premiers pays c'est l'Angleterre après non les premiers pays c'est l'Allemagne Angleterre France et Italie mais l'immigration en Italie c'est très récente en France c'est une immigration qui elle a une histoire depuis un moment et même ces dernières années ce n'est pas aussi important comme certains pays de la Méditerranée je veux dire l'Europe du Sud je pense qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est l'immigration dans les pays du Sud de l'Europe c'est-à-dire les pays les plus touchés après aussi par par les chômages Espagne Italie Grèce ils sont aussi les plus touchés par une immigration très très importante qui après elle essaye d'aller dans d'autres pays mais qu'elle n'arrive pas souvent donc la situation aujourd'hui c'est la même de ce qu'on avait vu au début parce que bon le but de ma conférence c'était pas que ça voulait être simplement une conférence ça voulait être aussi un débat si on arrive après à débattre les problèmes aujourd'hui ça c'est c'est à peu près c'est un camp nomade c'est à peu près partout en Europe la même situation même situation que les états ils n'arrivent pas à gérer vraiment ils n'arrivent pas à gérer et peut-être il faudrait s'en occuper peut-être il faudrait s'en occuper parce que parce que parce que on verra l'autre solution c'est celle-là c'est partout c'est partout comme ça soit on accepte comme aux états-unis de ne pas s'en occuper de tout dans certaines grandes villes dans certaines grandes villes par exemple des états-unis il faut savoir que les centres-villes structurellement les villes américaines ils sont ils ont un centre-ville que c'est les centres-villes d'affaires et toute une périphérie des petites maisons Los Angeles San Francisco tous les grandes villes il faut savoir qu'aujourd'hui dans les grandes villes américaines la nuit il s'est rempli des tentes des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir une maison et qui après la démontent les matins c'est ça la situation aujourd'hui une solution une solution ça a été donnée par un des pays européens la Finlande qui l'a préféré construire des petites d'ailleurs c'est les seuls pays parce qu'autre les immigrés il a les sans-abri des personnes qui n'ont plus de travail plus les moyens de s'éloger parce qu'il faut quand même aussi des moyens c'était la Finlande qui l'a fait tout un programme de petites logements et qu'elle a découvert que ces petites structures sont moins chères que les centres d'abri qu'on connaît alors maintenant certains pays ils considèrent que les logements c'est un droit d'autres pays ils considèrent que ce n'est pas inscrit dans la constitution un rouge avec les premiers points verts ce sont les pays dans lesquels les droits aux logements c'est un droit inscrit dans la constitution dans les autres et ça c'est fait par la commission européenne les autres pays c'est un droit reconnu par la commission européenne mais quand même même en France les droits aux logements c'est un droit qui est reconnu dans les droits humains maintenant donc pas tous les pays ils ont comme droit inscrit dans la constitution les droits qu'est l'état il doit s'occuper d'un logement pour tout le monde mais même les pays qu'ils ont comme droit c'est pas respecté comme droit soyons clairs donc l'autre gros gros problème de cette manque énorme des logements dont personne ne s'en occupe pas c'est le fait que les loyers ils sont en train d'augmenter ils ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années et donc on arrive même à l'absurde d'avoir des pays dans lesquels les personnes ils dépensent plus que par exemple en Angleterre les personnes peuvent dépenser même 50% 60% pour les logements et avec tout je ne sais pas si vous vous rappelez les moments qu'il a brûlé une tour à Londres c'était une tour qui l'a brûlé et cette tour elle était construite et la mairie de Londres elle a reconnu qu'elle n'avait pas les moyens pour étendre l'incendie donc on construit pour permettre de loger les personnes et spéculer des choses qu'on n'a même pas les moyens en cas d'accident de pouvoir intervenir c'est ça la situation aujourd'hui donc c'est ça la situation aujourd'hui 23% de la population européenne en état des pauvretés et la situation est en train de s'empirer donc au-delà de la relance économique la stabilité du logement c'est peut-être quelque chose qu'il faudra s'en occuper parce que c'est bien joli de s'occuper du musée du théâtre du cinéma de tout ça mais c'est qu'il était quelque chose de très important dans des années dans lesquelles ils ont su donner une réponse que cette réponse après soit pas juste soit c'est critiquable avec les préfabriqués mais c'était quand même une réponse ils ont donné cette réponse ils l'ont construit aujourd'hui on ne construit pas et voir l'état dans tous les pays européens même en France ils sont en train d'enlever les fonds pour leur dette ils sont en train d'enlever des fonds pour les logements pour les logements pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer des loyers qui sont en train d'augmenter tout simplement donc je termine là ma conférence mais j'espère que quelqu'un il aille quelque chose à dire parce que est-il un droit fondamental d'avoir un logement pour tout le monde et quelle est la réponse parce que vous êtes quand même responsable je parle aux étudiants nous maintenant en disant on est coupable mais peut-être mais c'est vous les étudiants parce que c'est fait surtout pour vous que vous devez donner après une réponse à cette question du logement tout en sachant que l'argent dans lequel on dispose c'est limité dans le sens qu'on n'a pas une donc je vous remercie et passons au débat est-ce qu'il y a des questions n'ayez pas peur si vous n'avez pas des questions on s'en va et on réfléchira tranquillement vas-y merci merci Mauricio sans être alarmiste c'est bien de mettre les choses au clair sur la situation difficile je pense qu'il vaut mieux attendre deux minutes oui donc j'ai très apprécié beaucoup de points en particulier cette lucidité qui nous manque à chacun dans la vie de tous les jours la tête dans le guidon c'est très bien de poser de mettre les points sur les i avant peut-être de lancer des choses plus débat j'avais juste une petite restriction légère concernant notre cher le Corbusier comme tu l'appelles j'ai raté les cinq premières minutes de la conférence mais j'ai trouvé est-ce que tu pourrais quand même expliquer à la fois aux jeunes étudiants et aux visiteurs de l'école qui ne sont pas architectes que le Corbusier avait quand même une certaine moralité une recherche de qualité et qui est différente de toute la peut-être aussi la vénalité aussi qui était engagée dans le processus de reconstruction qui était certes logique qui était une réponse efficace mais où il y avait des manquements intellectuels et humains probablement des manquements je pense c'est-à-dire peut-être que ceux qui ont les comportements qui ont amené la guerre moi je pense qu'on n'a pas tous les mêmes comportements on n'a pas tous la même morale où on s'aide plus ou moins facilement à ça est-ce que la reconstruction de ces grands logements même si elle est logique elle me semble procédée d'une erreur de raisonnement de la part de pratiquement tous ces acteurs et justement le Corbusier qu'on accuse d'être à la base finalement des grands ensembles les rares bâtiments qu'il a fait sont tous les 3-4 principaux de très bonne qualité on s'y sent très bien ils sont maintenant d'ailleurs très chers puisqu'ils sont boboisés et donc on ne peut pas voilà j'ai juste un c'est une seule petite est-ce qu'on pourrait juste la maison du Fado à Marseille elle était boboisée justement parce que maintenant ils habitent des architectes parce que c'est une icône les autres ils sont devenus patrimoine national en France mais ils sont trois exemples et même la taille c'est pas la même le Corbusier il n'a jamais dit je veux dire c'est la taille qui change je veux dire personne n'irresponsabilise personne mais dans ces années-là la seule réponse possible c'était justement l'industrialisation je veux dire la réponse qui a été donnée dans ces années-là elle était complètement en accord les politiques et les architectes ils allaient main dans la main ils pensaient les mêmes choses qu'il fallait faire ça on a découvert tout de suite qu'il avait quand même des problèmes de guettisation parce que parce que certains endroits ils ont été complètement habités au moins les populations du début ils ont délaissé face à des nouvelles populations comme c'est arrivé en Italie je veux dire les Italiens ils partent de certains de ce grand ensemble ils sont remplacés par des immigrés qui sont en train de se guettiser pourquoi ? parce qu'il n'a pas de mixité tout simplement donc on ne peut pas et c'est trop facile de donner la faute toujours aux autres non dans ces années-là ils avaient répondu parfaitement c'était parfaitement logique aussi parce qu'on ne peut plus envisager de construire aujourd'hui avec comment construisait avant les années 50 je veux dire aujourd'hui c'est improbable on n'a pas les moyens donc la la préfabrication ça existe encore sur les chantiers tout le sait très bien je veux dire on essaie toujours d'avoir une homogénéisation de de certains éléments ça ce serait impossible je veux dire et de toute façon c'est un autre type de logement c'est un autre type de logement mais moi je je trouve que c'est trop facile maintenant de donner la faute mais les corbusiers il avait le mérite principal de les corbusiers c'est qu'il avait résumé ce que tous les architectes y pensaient je veux dire les différences concrètes ils avaient déjà établi que la ville nouvelle elle devait avoir des artères des lignes parallèles des je veux dire pourquoi ? parce qu'ils avaient des villes qui étaient complètement complètement malsaines c'était avec un taux d'immortalité énorme je veux dire il fallait libérer les centres-villes et les seuls moyens c'était de faire exactement je veux dire de ne pas faire les mêmes erreurs d'avoir les villes avec plein de rouelles maintenant c'est romantique comme c'est joli les centres de cerveau oui c'est joli mais il n'est pas habité par un nombre de personnes capables d'accueillir ces trucs il y a le musier d'architecte et le musier d'urbanisme le corps musier est excellemment là et il est plutôt dans le monde pardon j'ai entendu la question donc vous c'est pas une question c'est un constat il était remarquable c'était un remarquable de l'architecte il était un remarquable de le publicateur mais en tant qu'urbaniste cette théorie il était c'était c'était pas complètement cette théorie parce que lui il a fait qu'un résumé c'est qu'ils étaient la Charte d'Athènes et d'autres congrès d'architecture internationale c'était dans tous les architectes et si vous voyez par exemple les villes américaines elles sont comme ça elles sont parfaitement et depuis les débuts je veux dire ils sont quand même étaient construites sous des plans parfaitement moi je suis devenu fou aux états mais non c'était vraiment dans l'idée de ces années là de construire que c'était ça parce qu'ils avaient face d'eux des villes des villes qui étaient très denses je veux dire le manque de logement qu'il a toujours eu faisait que les villes étaient très congestionnées quand il est arrivé la voiture par exemple à Strasbourg le quartier de l'Esplanade que c'est quand même un quartier construit avec les mêmes critères ça veut dire sur des chemins de rue ça veut dire qu'il avait un rail qui construisait un bâtiment après l'autre la qualité du logement elle est exceptionnelle si vous rentrez dans les logements vous avez la lumière ils sont hyper bien étudiés les salles de bain les pièces elles sont profondes c'est que c'était dans l'idée de ces années là c'était dans ces années là qu'on ne voulait plus une ville qu'elle était faite des ruelles des choses qui s'étaient accumulées la ville jusqu'à ce moment là mais il n'y a pas selon moi il n'y a pas de différence entre les métiers d'architecte et d'urbaniste c'est simplement qu'aujourd'hui on devient spécialisé dans des choses de plus en plus petites et la limite c'est d'être spatialisé sur rien donc il faut une vision globale des choses je dois juste finir alors finir je passe la parole parce que le Corbusier a quand même fait chiant d'Igar qui est une ville qui a bon il a repris le plan d'autres frailles et compagnie mais c'est une ville qui marche très bien qui a triplé de volume après il n'a jamais pu montrer son urbanisme bon le plan voisin c'était un projet manifeste la question moi je voulais surtout insister pour dire il y a 10% ou 15 ou 13 ou 7% de grands ensembles de très bonne qualité avec certains architectes de renom ou d'architectes inconnus qui ont fait des trucs de très bonne qualité et il y a 90% de trucs qui sortent d'une espèce de vénalité il y a aussi les promoteurs il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec tout ça c'est aussi des machines à sous avec des plans non seulement les chemins de grue physiquement étaient très linéaires mais les plans étaient reproduits de façon identique sur des centaines de mètres et ça justement des locorbusiers des loads ne l'auraient pas fait je pense qu'on ne peut pas mélanger la qualité et la moralité des différentes personnes dans ce processus Durand Berger merci pour votre votre conférence là oui dans le cadre disons des des jours de la journée de l'éradication de la pauvreté le 17 octobre dernier la conférence des ONG du Conseil de l'Europe a organisé un séminaire sur le droit au logement je sais et lors de ce séminaire on a fait un certain nombre disons de constats en particulier que l'application de la charte sociale européenne du droit au logement où se trouve le droit au logement et bien il il est refusé par un certain nombre disons de pays du Conseil de l'Europe c'est à dire 47 pays alors ça la France y est elle n'a pas refusé mais elle ne l'applique pas alors ce qu'on a constaté ce que au niveau disons du droit au logement cette non-application le phénomène disons du 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 mauvais logement devient de plus en plus important au niveau européen ça c'est quelque chose qui est et en particulier par rapport à un public précaire et un public jeune ça c'est important nos générations de jeunes ben ils ne trouvent pas se loger ou difficilement alors je crois que vous avez dit 11 millions 11 millions vous avez dit de mal loger ben oui mais je crois que c'est pas uniquement vous avez fait un appel aux architectes à nos jeunes architectes mais je crois qu'il faut faire appel aux politiques parce que le logement c'est un problème politique et je pense que c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut aller mais les jeunes architectes ils peuvent aussi s'engager dans la politique les jeunes architectes ils doivent proposer je veux dire ça fait partie des écoles d'architecture de proposer de faire des propositions la charte d'Athènes et les programmes qui ont été faits dans l'après-guerre ça venait des recherches architecturales ça veut dire qu'ils avaient ils avaient étudié ils avaient étudié aussi les faits construire à moindre coût donc la préfabrication des éléments sans revêtement des façades les bétons bruts c'est un matériau sans revêtement des façades chose impossible jusqu'avant avant il y avait des bâtiments dans lesquels on mettait des pierres pour faire joli ou d'autres choses selon moi ça concerne l'Europe parce que je veux dire tout le monde si vous voulez si vous voulez les problèmes les problèmes c'est un autre vous savez si vous voulez les problèmes c'est un autre est-ce que vous êtes prêt à savoir qu'il y a 11 millions de personnes qui n'ont pas de logement c'est ça la question je veux dire même on s'arrête là messieurs mesdames mesdemoiselles je voudrais réfléchir je pense que s'il n'y a pas d'autres questions on s'arrête là ah voilà tiens un étudiant ça c'est bien bon ben merci pour votre conférence donc j'avais une question donc au début d'autres exposés où vous nous avez dit qu'il y avait aujourd'hui un manque d'intérêt des architectes pour le logement social donc ma question c'est est-ce que c'est de la part des architectes de voir le logement social comme quelque chose de pas noble de pas digne d'intérêt ou c'est également lié au fait qu'il y a un manque d'investissement de l'état et de moyens pour concrétiser et participer à la mise en place de projets sociaux alors déjà la question c'est c'est l'état oui ou non il doit s'occuper du logement l'autre l'autre chose c'est que oui les architectes c'est les premiers la première chose notre civilisation démarre sur l'effet que l'homme il a dû se couvrir il démarre du moment que l'homme il a décidé d'être sédentaire avant il allait à la chasse il mangeait des animaux il s'est baladé il était en bonne santé et après il a décidé de s'édentariser du moment qu'il s'est sédentarisé il faut s'occuper du logement donc c'est quelque chose selon moi oui et selon moi il n'est pas assez pris comme élément important je veux dire parce qu'on parle vous avez vu les grands architectes ils délaissent les logements pourquoi ? parce qu'il n'y a pas des programmes assez importants il n'y a pas des programmes par contre les architectes des années 70 ils ont bien gagné leur vie parce qu'ils construisaient 10 000 logements je veux dire vous savez 10 000 logements c'est sous la quantité après qu'ils ont gagné donc aujourd'hui si vous voulez il y a des bâtiments très jolis les termes des bases c'est magnifique ça coûte 400 euros par jour je crois plus 80 euros pour rentrer dans les terres je veux dire c'est pas donné à tout le monde et les logements c'est quand même la base de notre société c'est quand même c'est logé c'est la base non on a encore 10 minutes je crois pas plus parce qu'après ils nous jettent dehors moi je voulais dire quelque chose c'est que quand on voit une ville comme Strasbourg et qu'on entend ton discours comme quoi il n'y a pas de quoi loger les gens je me dis mais c'est effarant on est dans une ville où il y a une construction une manie de la construction un délire de construction non mais j'y viens on n'arrête pas de construire moi j'habite chez Ticam c'est encore pire la ville la plus dense de l'Alsace qui est en train de se densifier encore beaucoup plus le problème c'est que c'est pas de l'architecture d'abord c'est c'est Bouygues qui construit c'est des promoteurs c'est plus des architectes c'est des promoteurs qui font marcher la photocopieuse à plans et puis on construit toujours les mêmes choses c'est pas du social c'est à dire que c'est des immeubles qui se construisent mais qui sont pas accessibles aux mal logés aux gens qui sont pauvres c'est ça le problème nous on a à Strasbourg on a une densification insensée on a une densification insensée à chez Ticam mais c'est des logements dans lesquels les gens qui sont en dessous du sol de pauvreté n'iront jamais c'est ça le problème politique au fond alors je suis pas d'accord qu'il y a des bâtiments faits à la photocopieuse j'aime bien aussi ton bâtiment que tu as fait je veux dire il a des bâtiments très jolis aussi avec un promoteur donc il a quand même non non il a tous les cas des figures je veux dire c'est pas après on peut discuter sur la qualité architecturale mais c'est vrai que les fins d'un promoteur on est quand même dans une société dans laquelle c'est les profits il faut un profit je veux dire autrement un promoteur il ne consera rien maintenant les problèmes c'est qu'effectivement les gros problèmes c'est qu'on a énormément des personnes qui ne veulent plus accéder au logement et les deux choses vont ensemble ça veut dire qu'il n'aura pas de travail s'il n'aura pas une stabilité autre chose c'est qu'on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui va se passer concernant l'industrialisation on vit quand même dans une période d'industrialisation donc quelle est la réponse je veux dire la réponse je ne sais pas quelle est parce que tous les bâtiments qui ont été construits c'était pour l'industrie c'était parce qu'il fallait être à côté des rénaux des citoyens je donne la priorité aux étudiants vous êtes une seconde je vais aller d'accord c'est qui qui m'a mis la main je voulais vous interpeller pardon merci déjà pour votre conférence et je voulais vous interpeller par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'Angleterre qui ont construit proche des centres enfin proche de la centralité et en France est-ce que ça a été vraiment le problème pour lequel les grands ensembles n'ont pas marché oui 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 parce que beaucoup de grands ensembles c'était prévu regardez la Lorraine la Lorraine c'était le dernier endroit dans lequel il y a eu une très forte immigration ils ont construit des cités et après il y a manqué tout d'un jour à l'autre les travails donc même les municipalités ils n'ont pas eu les moyens pour faire les réseaux parce que l'idée c'était d'avoir des ensembles bien reliés à la ville des ensembles certaines fois les métros il est arrivé trente ans après trente ans après c'est ça les gros problèmes est-ce qu'on est-ce qu'on peut régler ces problèmes actuellement enfin est-ce que ces problèmes vont être réglés maintenant même s'ils n'ont pas été conçus à l'époque de cette façon la ville la ville de Strasbourg il a des programmes très 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 intéressants sur l'effet de réhabiliter et c'est à peu près partout des réhabilités en détruisant les tours parce que je l'avais dit avant dans l'imaginaire français la tour c'est synonyme de danger chose que ce n'est pas le cas dans d'autres pays mais ça il va avec l'effet que certaines fois il faut voir si un bâtiment on peut les réhabiliter certaines fois ça coûte plus cher donc on est presque obligé de démolir mais on ne peut pas démolir sans savoir sachant qu'il manque des logements c'est ça ma question de dire d'accord on démolit mais il y a un manque réel des logements et ça manque très important maintenant si on considère les immigrés comme pas des habitants ayant des droits on ne se n'occupe pas et tant pis mais on a quand même une grosse partie de la population qui est en Europe qu'il n'a pas de logement c'est ça la situation qui d'autre il avait quelqu'un d'autre et je viens vers vous bonsoir donc j'avais une question donc merci pour la conférence j'avais une question par rapport au logement et sur comment on peut faire aujourd'hui du logement face à la question du foncier qui est quand même extrêmement importante puisque c'est un des coûts les plus importants de la construction et est-ce que vous avez étudié d'autres modèles de foncier qui pourrait permettre de faire du logement qui pourrait permettre de faire baisser les coûts du projet global pour proposer des alternatives où il n'y aurait plus peut-être que le bâtiment qui serait à payer et que le foncier serait une forme de bien commun et voilà c'était ma question si vous voulez on n'a pas de réponse aujourd'hui pour le simple fait qu'on ne sait pas quel type de société on va c'est-à-dire les problèmes c'est les gros gros problèmes c'est que oui sans laisser mais je vais dire qu'on n'a pas encore culturellement l'Europe elle a un taux de chômage élevé les chinois ils nous voient comme des fous en ayant un taux de chômage moyen de 12% 13% c'est ça les gros problèmes et les problèmes sociaux il fait que tous ces nombres de chômeurs ça coûte cher ils ne peuvent pas accéder à la propriété donc le problème il deviendra encore plus grave donc là quand vous avez vu les années glorieuses de la France c'était parce qu'ils avaient les moyens aussi je veux dire ils ont pu construire même si ce n'était pas des qualités mais il fallait donner une réponse ils l'ont donné aujourd'hui ce sont aussi des quartiers dans lesquels les personnes ils partent je veux dire ils perdent beaucoup d'habitants pourquoi ? parce que déjà mais par exemple tous les quartiers même à Strasbourg où il y a eu une réhabilitation après c'est quand même assez je veux dire la réhabilitation ça marche mais ils ne peuvent pas la faire partout tout simplement parce qu'ils veulent vendre des logements pour avoir l'argent pour réhabiliter mais ils n'arrivent pas à les vendre beaucoup pourquoi ? parce qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse se les permettre est-ce qu'on connaît les arguments de l'époque de Jean Prouvé est-ce que l'on connaît les arguments pour lesquels l'État a refusé les autorisations au système de Jean Prouvé non c'était la foire de l'art ménagère je ne sais pas du tout pourquoi il a refusé je pense parce qu'il ne répondait pas à la demande de l'État je veux dire on ne peut pas envisager il ne pouvait pas l'État donner une maison individuelle à tout le monde c'est assez clair l'État allemand urbain etc il a toute une série il n'a développé son talent que sur un seul niveau non 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 mais non je ne connais pas par contre des bâtiments de Prouvé à un auteur oui c'était un technicien c'est un génie sur tout ce qu'il est les détails Prouvé si vous allez à Nancy aller voir sa maison etc parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaissait les plaisirs du détail il a énormément travaillé par contre pour qui construisait pour les façades la réponse elle est simple c'est que Prouvé était un autre du métal et c'est les métodeaux qui ont gagné voilà ah ça va voilà c'est ça la réponse ça c'est la réponse c'est pour ça que je la répète quand même dans ton document tu as marqué pour Fichy sous bois 2005 on lit 10 000 véhicules brûlés es-tu bien sûr de ton affaire écoute non 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 je t'explique non 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 je t'explique c'est que l'été les émeutes 2005 sont comptés les nombres totales c'est les émeutes 2005 à Strasbourg ils ont brûlé une centaine voilà pour te dire une copine ils l'ont brûlé deux fois la voiture donc voilà merci bon appétit merci Applaudissements